Musique Pour faire face aux problèmes du chômage et du sous-emploi, certains jeunes togolais ont opté pour l'entrepreneuriat. La plupart de ces jeunes sont des porteurs de projets lesquels permettront aussi d'assurer le développement socio-économique. Un entrepreneur, c'est toute personne ayant la capacité de créer une activité et capable de résoudre un problème spécifique dans sa société tout en créant des revenus, de la richesse. Entreprendre, c'est d'observer. Observer la nature, déceler les besoins. Chercher et proposer des solutions tout en créant de la richesse. Et pour ce faire, nous sommes dans un pays où il faut se formaliser, respecter les carnivores déposés par l'État, s'enregistrer et nous accompagnons dans ce sens. Entreprendre, ce n'est pas une chose facile. Le chemin est plein d'ambition. C'est aussi apprendre à se remonter les difficultés auxquelles l'on fait face selon les atteintes du domaine. Parce que nous avons compris aujourd'hui que le seul entrepreneur peut amener à diminuer le taux de chômage. Nous manquons encore au Togo de comment faire le choix et du domaine où entreprendre. Parce que beaucoup sont nos jeunes qui font du suivi. Parce que l'autre l'a fait, il a réussi que je veux le faire. On ne peut pas. Au fait, quand je veux entreprendre, je dois chercher un domaine. Le domaine où je me sens libre. C'est comme un jeu. Quand je le fais, je ne suis pas découragé. Même quand les aléas ou les imprévus interviennent, c'est un désir profond pour moi d'atteindre l'objectif. J'aime ce que je fais. J'y vais jusqu'au bout. Un entrepreneur, c'est un homme à risque. Il faut qu'on comprenne ça d'abord. Quand je décide d'entreprendre, je suis devenu une personne à risque. C'est-à-dire qu'à tout moment, je vais conner comme je peux réussir. Moi, je félicite toujours l'État pour tous les projets qu'ils ont mis en place pour accompagner aujourd'hui les entrepreneurs. C'est du lourd. Ça pèse dans la balance. Mais face à la demande, elle est négligeable. Nous parlons de la notion de confiance. Nous, jeunes, il n'y a pas cette confiance entre nous et les instituts financiers. Ce qui fait que c'est très difficile à un jeune de présenter son projet et d'avoir aussi rapidement et aisément du financement. C'est là que nous voulons vraiment que l'État accentue l'action pour que ce niveau de confiance entre les jeunes entrepreneurs et les institutions de finances. Dans le souci de promouvoir l'entrepreneuriat au Togo, le gouvernement a mis en place des structures et des mécanismes pour accompagner et appuyer les jeunes entrepreneurs. Ces structures sont disponibles en cas de besoin. L'inclusion financière est en nette progression au Togo. Selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Togo a affiché un meilleur taux de bancarisation élargi de la sous-région avec 84,8% en 2021, en progression annuelle de 94,2% comparé au 80% de 2020. Cette performance est le résultat de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Les micro-finances ont une part non négligeable au développement. Les SFD contribuent énormément au développement de la population togolaise dans la mesure où la plupart des personnes ont des activités génératrices de revenus mais ne sont pas tous éligibles pour des prêts bancaires. Toutes ces personnes se tournent vers les SFD. Les services sont les parcs. Nous devons sécuriser les parcs que viennent faire les membres auprès de notre institution, c'est-à-dire des dépôts à vue. La personne vient déposer de l'argent au besoin. Il peut déposer le matin, revenir vers midi, je veux reprendre mon argent. La personne reprend son argent. Maintenant, quand cette même personne est dans le besoin de financer une activité, on répond à ces besoins-là. Il y a un aspect fondamental chez nous, c'est la formation de nos membres. Comment une personne peut gérer son activité ? Comment maintenir l'activité ? Comment rentabiliser son activité ? Comment faire de l'épargne pour qu'aux besoins, on s'en serve ? Nous les encourageons, nous les félicitons dans tout ce qu'ils font déjà. Et nous les encourageons dans leurs activités. Et tout en leur demandant d'épargner, ils font déjà ça. C'est très bien, tout en leur demandant d'épargner afin de s'en servir en cas de besoin. Le gouvernement togolais a un droit de regard et veille au grand pour que ses micro-finances se conforment au test pour le bon fonctionnement et la bonne masse des activités. Certains acteurs du secteur louent les efforts du gouvernement. Les autorités, premièrement, nous tenons à les féliciter parce qu'il y a plusieurs années déjà, les autorités s'impliquent vraiment dans la survie de nos institutions. Premièrement, les autorités avaient pour souci sauvegardé ou sécurisé l'épargne des membres que nous mobilisons auprès de nos institutions. Ce qui fait qu'avant d'exercer cette activité, vous devez avoir l'agrément auprès de l'autorité de tutelle. Et l'autorité de tutelle déjà fait des suivis de nos activités. C'est vraiment à louer. Ces actions du gouvernement pour mieux organiser et assainir le secteur de la micro-finance. C'est bien la réparation par la pompe à injection. Elle concerne tout moteur qui utilise le gazoel. C'est une innovation apportée dans la mécanique auto pour détecter et réparer une panne. La pompe à injection, c'est une machine. Ça fait partie d'une partie du moteur à diesel. C'est aussi un appareil. On ouvre, on opère et ça marche. On monte les jetters, les valves nouveaux. Les anciens, je peux vous montrer un exemple. Chanique, par exemple, c'est le mécanicien que les clients font recours au premier. Et c'est le mécanicien, après leur diagnostic, après leur travail, maintenant, ils vont vous dire que c'est la pompe qui a des soucis. Et ils vont réunir à nous. Et en leur écoutant, d'après les pannes qu'ils expliquent, oui, nous aussi, on assume que c'est la pompe. Si ce n'est pas la pompe aussi, on va aussi d'abord passer à un test à prouver que c'est la pompe qui en est le problème. Et on va passer au travail. La réparation par la pompe à injection est peu connue de la population. L'un des acteurs, Martin-Gilles Gopi, nous explique comment il est parvenu à embrasser le secteur. C'est un métier noble qui a plusieurs avantages. L'idée, tout de suite, c'est après les études. La pompe à injection, ça m'a beaucoup impressionné. Le mot diesel, d'abord, c'est le carburant que le moteur diesel utilise. D'autres l'appellent communément gazoel. C'est ça, le mot diesel. Le moteur diesel qui contient la pompe à injection, il y a les avantages. D'abord, l'avantage économique. Surtout, vous n'allez jamais trouver un danger lourd avec un moteur à essence. Tout moteur qui utilise le gazoel comme carburant, le diesel comme carburant, ils ont toujours et toujours une pompe à injection. C'est un métier méconnu par la société. Parce que moi, c'est quand je suis rentré dans le domaine du transport, que j'ai su que, à part le moteur, il y a encore un moteur qu'on appelle la pompe. Avec Martin, ça va. Franchement, depuis que je suis avec lui, ça a duré. On est là, ça fait combien d'années. Mais quand on a commencé par travailler, j'ai eu la satisfaction totale. La pompe à injection est composée de plusieurs équipements. Chaque équipement a un rôle bien défini. Je vous montre la pompe à injection. Et il y en a plusieurs types. On a les pompes en ligne, on a les pompes rotatives, on a les pompes mono-cylindres, les bi-cylindres. Je vous présente ici une pompe à injection de MAN, de camion MAN, 6 cylindres. Il y a les Sinotrocks, il y a les Volvo, les Scania, les Iveco, les pompes uniques, les pompes comme on rail aujourd'hui, les pompes révolutionnaires. Sans la pompe, le moteur ne démarre pas. À ce niveau, il y a le banc d'essai. Le banc d'essai nous sert à régler la pompe, à contrôler la pompe. Trois types d'injecteurs. Il y a l'injecteur de Iveco, cargo électronique système Comorail, et l'injecteur mécanique pour le moteur diesel MAN. Et ici aussi, l'injecteur électronique Comorail de MAN également. Ici, c'est la machine à tarer. Il sert à régler la pression des injecteurs. Des injecteurs, donc on passe à l'essai. C'est ça. C'est ça qui est responsable de la consommation, de la bonne consommation du moteur. Disposer d'une pompe à injection demande assez de moyens et de lourds investissements. Il est donc important d'encourager et de soutenir les initiatives de ces jeunes afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs. L'artisanat au Togo contribue à près de 18% du produit intérieur brut PIB et participe à la réduction du déficit de la balance des paiements à hauteur de 20%. Depuis 2011, le gouvernement a investi plus de 10 milliards de francs CFA dans ce secteur et a soutenu près de 15 000 projets. Plusieurs innovations y sont apportées comme nous le rappelle ici le ministre en charge du secteur. Premièrement, dans le domaine des tests, il a été adopté des décrets organisant le secteur. Les chambres de métier ont vu le jour au niveau national, régional et préfectoral. Donc cette organisation est faite et il y a eu beaucoup d'appui dans la formation des artisans, des patrons, la mise à disposition des apprenants, c'est-à-dire les sortants, des apprentis sortants, beaucoup d'équipements pour s'installer. Il a également été initié, le projet PADEA apporte un soutien aux artisans et qui également doit former et créer 4200 entreprises artisanales d'ici 2022. Également, le gouvernement a permis que les artisans puissent obtenir le marché public. L'artisanat est essentiellement caractérisé par le tissage, la céramique, la poterie, la vannerie, la sculpture et autres. Et plusieurs Togolais s'y retrouvent pour leur gagne-pain. Aujourd'hui, il est question de booster le secteur pour plus d'attractivité et de compétitivité. Et le gouvernement entend multiplier les actions. Au nom de ces actions, les journées de l'artisanat que nous avions célébrées dans toutes les préfectures et les régions. Donc ça a permis aux artisans de toutes les localités de montrer leur savoir-faire de se faire découvrir. En dehors de ça, il est projeté la mise en place des vitrines au niveau de chaque région. Vitrine de promotion, de produits, de prestations de l'artisanat. Donc ces vitrines vont être installées et seront sur les sites web, seront sur les plateformes. Donc les gens de par le monde peuvent contacter directement ces vitrines. Il y aura aussi de l'animation quotidienne, les produits seront sur place. Donc on aura dans le maritime, plateau, centrale, Caraïs, Savanne. On aura des localités. c'est à construire. Il est projeté dans les années à venir de construire un village artisanal à loin pour booster la vente de ces produits des artisans. C'est justement pour promouvoir les artisans locaux que le marché international de l'artisanat du Togo est organisé depuis 2019. Et la meilleure promotion passe aussi par la volonté et l'engagement de tous les Togolais à consommer et à valoriser les productions locales. C'est bien la réparation par la pompe à injection. Elle concerne tout moteur qui utilise le gazoel. C'est une innovation apportée dans la mécanique auto pour détecter et réparer une panne. La pompe à injection c'est une machine. Ça fait par